Il est difficile à Moïse Katoumi de regagner le pays, il a carrément été empêché de regagner le pays. Il y a eu le dépôt de candidature et la clôture, donc il est évident que Moïse n'a pas déposé et que sa formation politique tente par tous les moyens de saisir les autorités compétentes pour que cette question soit régulée. Tout cela nous donne un peu l'image du processus électoral actuel qui pourrait manquer d'une certaine inclusivité. Et c'est vrai, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on ne pouvait pas, en tout cas quelles que soient les raisons, empêcher à Moïse Katoumi de revenir et de déposer sa candidature. Il y a des tendances, bien sûr provenant de plus en plus de la majorité présidentielle, qui disent que Jean-Pierre Abba Goumbo devrait voir sa candidature être mise de côté du fait d'avoir été condamné pour subornation de témoins, qu'on essaie d'apparenter à la corruption. Il y a tout un débat, même doctrinal, des doctrinaires, des éminents juristes sur la question. Et aussi, il me semble que tout récemment, on prétendrait même que le candidat Félix Tchekedi aurait une double nationalité. Au fait, nous sommes en voie d'arriver à une transition démocratique. Je voudrais dire une première alternance démocratique. Le président de la République, Kabila, en fonction jusqu'à ce moment, a clairement indiqué qu'il ne se représentera plus. Et même un dauphin provenant de sa famille politique a été présenté, même si, entre guillemets, celui-là s'est présenté en indépendant.